Vous évoquez, selon la formule ici consacrée, des efforts sans précédent. La marque est déposée. Mais moi, je veux dire que l'effort à l'égard des communes ou communautés de l'ordre de 18 millions d'euros est une somme constante depuis maintenant de nombreuses années. Je dis ou je redis que ce chiffre est effectivement sans doute préservé, mais que c'est un chiffre qui a cours depuis assez longtemps. Alors, et puis ça fera l'objet d'une question sur le rapport d'aide aux communes, mais il est vrai que le rapport fait état de 6 millions et demi d'euros d'aide au titre des fonds territoriaux quand ce qui nous a été projeté évoquait 5,4 millions. Donc il y a un léger différentiel qui conviendra probablement de corriger. Sur la question de la fibre optique, moi, je veux dire que dans d'autres temps, ici, nous avions décidé de transformer des subventions, ou plutôt des avances en subventions. Ça n'a pas été forcément simple et nous n'avions guère eu qu'une année pour le faire. Je dis simplement que rien n'était calé en termes de schéma d'aménagement. Vous savez comment le Conseil général d'alors avait été, par l'autorité dans le domaine, chargé de rétablir ou d'établir un schéma de développement de la fibre optique. On sait comment l'État, qui a promis beaucoup, à peine à honorer aujourd'hui encore sa parole. Donc je crois qu'il ne faut pas faire d'anachronisme, évidemment, sur le sujet, mais bien restituer la responsabilité à chacun. Et sur ce sujet, ce n'est pas moi que vous prendrez en défaut, puisque depuis au moins 5 ans, je dis que c'est une belle ambition qui jamais n'a été financée. Évidemment, le plan de financement arrive alors que l'idée est née au début des années 2010, ou plutôt 2000, pardon. C'est vous dire qu'en effet, il lui fallut y songer un peu avant. Quand vous dites, je suis à bas de votre gouvernement, en tant que républicain, ça me gêne un peu, c'était aussi le vôtre. Mais baisse de dotation, oui. J'aurais simplement aimé que vous m'expliquiez comment, dans une campagne récente, vous auriez fait pour ne pas affecter les finances des collectivités, si vous aviez dû mettre en œuvre un programme, où vous aviez défendu une baisse de 100 milliards de la dépense publique. Bon. Mais nous le serons probablement jamais, ou peut-être, en tout cas, peut-être dans un avenir, que je vous souhaite, au plan personnel, en tout cas, à défaut de le souhaiter, au plan collectif. Sur la question du chéquier jeune, que nous avons, nous aussi, approuvé, nous ne manquons pas une occasion, avec ma collègue, nous avons fait beaucoup de cérémonies de vœux, d'évoquer le sujet et de le promouvoir. Alors, je dis simplement qu'il faudra avoir une analyse extrêmement précise du sujet, parce que, pour avoir rencontré encore, la semaine dernière, des présidents de fédérations départementales, je les ai trouvés bien peu au fait du sujet, et en tout cas, les clubs locaux, encore moins. Ça veut dire qu'il y a là une information à développer à l'égard du tissu associatif, si nous voulons que ces chéquiers 200 euros soient bien dépensés, dans leur totalité, en tout cas, dans une part tout à fait importante. Donc, il y a, je crois, matière à faire, nous nous y associerons bien volontiers, mais en tout cas, force est de reconnaître que l'ambition de dépense est quand même modeste pour l'année 2018. Je voudrais rappeler, s'agissant des dépenses, d'abord, ce qui caractérise aussi l'ambition de notre collectivité, c'est son budget d'investissement, parce que c'est ça aussi qui marque, effectivement, l'ambition de la collectivité, à assurer, bien sûr, les solidarités, on l'a vu, territoriales ou humaines, et que nous aidons les acteurs locaux, en plus d'assumer nos propres compétences, s'agissant des dépenses essentielles. Au compte administratif, on le verra, en 2017, nous augmentons nos dépenses réelles de fonctionnement de plus de 4%, en réel. Moi, je voudrais vous rappeler, M. Greffet, parce que ça m'a un peu titillé, j'ai regardé les taux d'exécution, parce que vous nous aviez parlé, une fois précédente, des taux d'exécution, des affichages, etc. En 2010, le taux d'exécution en dépenses réelles d'investissement était de 70%. En 2011, il était de 77%. Ce n'est pas exceptionnel. Nous arriverons, au compte administratif 2017, sans doute à plus de 84% de taux d'exécution. Alors, quand on parle d'ambition marquée, c'est aussi, effectivement, marquer une ambition en termes de budget d'investissement, mais c'est aussi de démontrer que la réalisation était au bout. En tout cas, on pourra le constater lors du vote du compte administratif, et d'ores et déjà, voir que ces dépenses réelles d'investissement augmentent, d'une année sur l'autre, au réel, et non pas uniquement au budget. Bien, avant d'aller déjeuner, je vais laisser la parole à M. Greffet.